C'est vrai que cette saison à part les suites d'animé y'a pas vraiment grand chose Là vous imaginez bien qu'il y a quand même 2-3 trucs Je vais parler d'un animé qui passe dans les mailles de... J'ai oublié en fait Enfin bref personne en parle c'est un animé fantasy Y'a des combats ultra puissants et badass C'est Kenja no Mago qu'on va parler aujourd'hui Allez balance au générique Hey salut à tous ces gens c'est Rushmonga Je voudrais parler d'un animé de saison que personne n'en parle Et pourtant J'ai mal à la gorge un peu là Comme d'habitude si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like ça me ferait super plaisir Vu que j'ai envie de créer des embrouilles vous allez prendre votre clavier Et me dire en commentaire quel est votre animé préféré entre One Piece ou Naruto Ouais t'as très bien entendu Kenja no Mago ça parle de quoi ? Pour introduire l'histoire en fait c'est comme tous les animés clichés Un personnage dans le monde réel qui va mourir et qui va arriver dans un monde fantasy C'est le cas du personnage principal qui lui va arriver dans un monde fantasy Où ses parents vont mourir par des démons Attends démons Oui démons fait référence à l'animé de la saison démons slayers Mais si tout était lié depuis le début et puis en fait démons Était une création mythique en fait de la mythologie Ce qui veut dire que je prends un menu maxi best-of au McDo Ça me parait logique Bref il va se faire trouver par un mec s'appelle Merlin qui va l'appeler Shin On va apprendre que Merlin c'est un des plus grands héros magiques Potentiellement le plus fort je sais pas Lui il va s'occuper de l'éducation de Shin en finale Pour l'apprendre un peu toutes les bases de la magie Et c'est à partir de ses 15 ans quand il atteint l'âge adulte Qui va se rendre compte en fait que c'est le plus fort mage qui existe à son âge C'est pour ça qu'en voyant sa puissance Le roi va l'inviter à rejoindre l'académie Pour apprendre à se maîtriser et apprendre le bon sens Sauf qu'en parallèle il y a des démons qui popent de plus en plus Quelqu'un derrière ça il va falloir s'en occuper Je vous dis pas c'est qui mais c'est peut-être le personnage principal qui va le faire quoi Time to Shin comme on dit Vous avez compris en fait j'ai dit Shin mais en vrai c'est Shin mais c'est pour... Ouais on s'en fiche un peu mais bon Ça c'est l'intrigue et je vais parler vite fait de l'opening comme à mon habitude Entre nous regardez le une fois seulement quoi Au niveau du visuel rien de bien impressionnant en fait C'est juste des personnages qui sont tournés en ridicule Ça avance pas à grand chose ça avance même à rien en fait au final Du titre Ultimate Magic c'est l'audio en fait On a plus l'impression de regarder un aimé School Life Slice of Life en écoutant Alors qu'en fait l'animé c'est tout autre chose C'est un aimé Slice of Life School Life Je rigole en fait je vous ai bien eu Tout ça pour vous dire qu'en fait que l'opening ne colle pas à l'animé Et en plus de pas couler je l'aime pas en fait Et en plus de pas l'aimer il est pas ouf en fait Et en plus de pas être ouf c'est de mauvaise qualité en fait Et en plus cette blague est beaucoup trop longue On va pas se le cacher Bref l'animé est vraiment bien En tout cas les premiers épisodes qui sont sortis Ouais Rushmanga tu dis que tous les animés sont bien Bah ouais logique Je vais pas parler d'animé que j'aime pas Pour le coup c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui lui font de l'ombre Ce que j'ai bien apprécié dans cet animé c'est qu'en fait il se rapproche beaucoup d'Akashi Trikord Dans une académie et on suit un personnage ultra puissant La différence entre Akashi et lui c'est qu'en fait lui Dès le début en fait on sait que bah voilà quoi il peut tout détruire C'est d'ailleurs le premier point que je vais parler c'est la puissance Parce que tout tourne autour de ça en fait Tourner dans le vide vide Ah 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 ça enregistre encore là Tout de suite la tête du monteur pendant cette scène Non en fait ça va pas bouger parce que c'est moi le monteur L'académie pour tout le monde en fait ça sert à apprendre la magie Donc tous ceux qui sont dedans généralement ont un petit level mais juste infime Ils savent faire des petites étincelles ou alors cracher du feu Mais rien de bien impressionnant mais tout ce qu'on sait nous c'est que c'est tous des nobles Parce que lui le personnage principal est le petit fils du héros Donc il va côtoyer le roi etc Il va donc se mettre très très bien on va pas se le cacher Ça c'était la petite parenthèse parce qu'on parlait de la puissance au final Lui ne comprend pas un peu le système actuel Parce qu'il a jamais vécu dedans C'est ce qu'on appelle donc un gros bourrin Et du coup sur les combats qu'il va avoir il va pas retenir sa puissance Il va tout donner parce qu'il a du mal à la contrôler Enfin je dis la contrôler mais c'est pas vraiment ça parce qu'il la contrôle C'est qu'il voit pas les dégâts de sa puissance ou un truc du genre Enfin vous m'avez compris quoi Par contre pas d'originalité hein la magie c'est la même dans tous les animés Et pour pas changer bah ça restera la même dans celui-ci Ah si 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 il y a un truc Je vous ai menti il y a un truc en plus dans celui-ci Ah non Ah non en fait il y a rien Avouez pendant quelques secondes vous y avez cru Du coup il y a les sortes de cercles magiques Ça permet de lancer un sort sauf que le personnage principal lui n'est pas forcément obligé de le faire Au vu de son avancer on va pas se le cacher Mais bref tout tourne autour de sa puissance On a vu seulement deux combats pour l'instant alors je vous parle Et les deux combats étaient plutôt exceptionnels Mais très très courts donc on a pas vu la qualité de l'animation etc Donc je vais pas juger dessus Dès l'épisode 3 on le sait tous que le combat final sera contre le big boss des méchants Et j'ai hâte de voir la qualité du truc De ce qu'on a vu il y a un potentiel derrière Parce que les deux ont un pouvoir énorme Et là je vais être franc Je parle bien sûr de ma prof de français RPZ ma prof de français Dès l'épisode 1 en fait on va apprendre comment fonctionnent les démons Comment les gens deviennent démons etc Mais le détail qu'on va vite apprendre c'est que les humains en fait Peuvent devenir des démons et des démons ultra forts A cause d'un surplus ou d'un rejet de pouvoir C'est un petit détail mais qui a quand même son importance Et du coup en vrai de ce nouveau monde fantasy En fait y a rien qui nous est perdu Parce que clairement tout est expliqué De la création des hommes à la fin de l'humanité Si si je te jure Bah ouais je te jure pas non Parce qu'un mec a dit un jour sur le mensonge Qui sait mentir aura son steak à poing Y'a moyen de créer une expression je suis sûr de celui là Au niveau des charadesign Bon on est pas encore là Je vais pas vous le cacher qu'on a l'impression que l'anime sort quand même de 2015 Qu'on a quand même des traits vraiment clichés Avec une fille qui est plutôt timide Qui pourquoi pas sera aussi la petite copine du personnage principal Enfin j'imagine par la suite Moi je suis comme ça en fait J'imagine ce qui va se passer De vin de père en fils forcément Faut dire que rien ne m'échappe Appelez moi au zéro Ah bah mince j'ai oublié mon numéro de téléphone Du coup en fait si vous comptez regarder l'anime pour sa qualité visuelle etc Bah le faites pas Le seul point de qualité que j'ai trouvé dans le visuel C'est pendant les combats Ou surtout sur les démons En gros pour résumer c'est l'aura des personnages Et oui je trouve ça bien réussi Bref en gros tout ça pour dire que c'est vraiment un très bon animé fantasy Et ça serait vous mentir de vous dire qu'il est parfait Mais comme je vous le dis vous regardez ça pour la hype Pour la puissance Pour tout ce que vous voulez Mais juste vous posez votre cerveau et vous regardez Les gens qui disent que rush Ouais tu regardes que des animés de ce style Vraiment t'as pas de cerveau Tu réfléchis pas Bah sachez que justement je réfléchis Parce qu'en fait oui Ceux qui disent ça généralement C'est ceux qui ont d'autres cuis Mes animés préférés sont très souvent des sign-on Et des trucs psychologiques Mais à quoi bon faire compliqué quand on sait pas le faire Parce que toi comme moi tu le sais très bien Faire simple et le réussir Bah c'est plus valorisant que faire compliqué et échouer Cet animé est un parfait exemple Alors oui aujourd'hui je te réponds J'apprécie plus d'animés de ce style Mais pour autant ça veut pas dire que je préfère pas l'autre Enfin bref je répondais à quelqu'un qui peut-être se sentira visé Carla Bronny Voilà C'était la conclusion Bref il y a 12 épisodes de prévus dans cet animé qui est de cette saison Il touche pour joueur action, comédie, fantasy, romance Et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation Disponible sur Wakanim Enfin bref c'était Rushmonga Je vais parler d'un animé qui comme d'habitude m'a plu Toi si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like Ça me ferait super plaisir Et en commentaire n'hésite pas à me dire Naruto ou One Piece Et pourquoi n'hésite pas à argumenter aussi Tout est dans le respect je veux pas d'embrouille Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo C'était Rushmonga Allez Bah voilà Allez je sais plus quoi Mais il y a une suite sûrement Ciao bye bye